... Bien le bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à peine sur la télévision nationale d'Haïti à l'heure de l'édition 10. Ouverture ce lundi 1er octobre de l'année judiciaire telle que prévue dans le décret droit du 22 août 1995. Le président de la République, Jovenel Moïse, le Premier ministre Jean-Henri Séan, ainsi que les présidents d'un deux branches du Parlement ont pris part à la cérémonie. C'était l'occasion pour les autorités de procéder à une évaluation des réalisations de l'année écoulée, tout en considérant les étapes à franchir dans le futur. Je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière si unique ceux à qui est dévolu la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, la sécurité ambiante, les certitudes et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes. Ces chevaliers sans peur et sans reproche vivraient à eux-mêmes dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante. On en parle tant de la nécessité d'assurer le maximum de sécurité aux juges, appelés tous à traiter des dossiers sensibles. Au début du mois de septembre 2018, mon attention a été attirée sur le fait que, dans une correspondance de ce Conseil, le retard accusé dans la nomination des juges engendre souvent des conséquences néfastes sur le fonctionnement du système judiciaire. Vous conviendrez avec moi qu'un contrôle minutieux des dossiers s'avère indispensable, puisqu'une erreur glissée dans la nomination est fatale. Elle décrédibilise l'état aux yeux des citoyens et des citoyennes. Les critères et les conditions de nomination doivent être rigoureusement respectés. En tant que garant de la bonne marche des institutions, je crois utile de reprendre, de libérer de la linéa 2 de l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, pour rafraîchir la mémoire du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. En effet, cet article dispose... « Aucun juge n'est admis à prendre les vacances en fin d'année s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires en délibéré. Faute pour lui de le faire, il sera réputé démissionnaire. » Par la stricte application de ce décret, que de démission on aurait recensé et enregistré dans le système judiciaire ? Que de cas qui seraient entendus et traités ? Que d'améliorations aurait-on observé dans le respect des droits des justiciables ? Mais l'heure n'est pas appropriée à la démission. Il y a trop de labeurs à abattre, trop de chantiers à travailler, trop de problèmes à résoudre, trop de défis à relever, trop d'enjeux à considérer. Parmi ces défis, l'insécurité foncière demeure l'un des principaux. Elle prend aujourd'hui la forme d'une épidémie majeure, d'une pathologie sans remède. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince a brossé un tableau sombre de la situation du système judiciaire haïtien. Maître Stanley Gaston plaide en faveur d'un plan de formation pour le personnel judiciaire traité haïtique au niveau international. Suivez. La justice est à la part une valeur, d'un système de régulation et de règlement des petits. En tant que valeur, la justice vise à moraliser la vie, à créer un environnement propice à la paix, à la recherche du bonheur et au développement économique et social. Les droits et libertés sont bafoués parce que la justice n'a jamais eu son rôle de protecteur. La détention préventive prolongée n'est pas la panache d'Haïti. Parmi les erreurs sont consenties à fait de juger les gens dans un délai raisonnable. En 2016, la Cour suprême du Canada, ayant fait le constat que Barret Richard Jordan a passé un mois en détention prévotive, a estimé que tout retard excessif pour le jugement d'un individu est absurde, représente le délit de justice pour les inculpés des victimes, leurs familles et la population dans son ensemble. Dans l'arrêt de la Cour suprême, le délai de jugement a été fixé à 18 mois, assorti de la mise en liberté en cas de non-judice. Le délai de jugement a été fixé à 18 mois. Le délai de jugement a été fixé à 18 mois. La protection des autorités judiciaires face à cette problématique. Les sécurité juridiques qui caractérisent le pays et la corruption sont corolaires font fuir des investisseurs, la propriété privée n'est pas garantie. Quelques perspectives offrent la justice pour promouvoir l'investissement, la croissance économique et la protection de la propriété. Le numéro 1 de la Direction Générale des Impôts, Miraday Morlan, promet de tout mettre en œuvre pour permettre au fisc d'atteindre ses objectifs. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'origine de l'impôt remonte à l'Antiquité pour bon nombre d'historiens. Au moment où l'homme était devenu sédentaire, on avait le troc. L'impôt est devenu le symbole de l'État moderne. Il est aussi la preuve de l'existence de l'État. Je voudrais en ce jour réitérer l'engagement du ministère de l'Économie et des Finances. L'engagement de tous les cadres du ministère pour accompagner la DGI. La DGI est l'un des bras armés du ministère, l'un des bras à partir duquel l'État puisse mener sa mission, entreprendre sa mission. Nous comprenons qu'il y a lieu d'agir non seulement sur les recettes, mais aussi d'agir sur les dépenses. Les dépenses qui seront envisagées, surtout dans le cadre du budget qui va être établi, seront des dépenses à effet multiplicateur. Des dépenses durables pour que notre économie soit une économie complètement dynamisée, porteuse de croissance et de richesse, afin que nous puissions sortir de l'ornière du développement de lequel nous nous sommes retrouvés. Nous devons une fière chandelle à ces millions de concitoyens qui ont acquitté dans la sérénité leurs impôts et taxes, ainsi qu'à nos centaines d'agents de la DGI qui ont déployé des efforts immenses, des présents d'énergie pour que l'administration fiscale soit à même de remplir son contrat d'objectif, de relever le grand défi posé par la barre des prévisions budgétaires sans cesse relevé. Il est obligatoire que le budget rectificatif 2017-2018 soit reconduit pour la nouvelle année fiscale qui débute ce lundi 1er octobre. Ce sont entre autres les déclarations du président de la commission économie et finances du Sénat de la République. Toutefois, le gouvernement de Jean-Henri Séan devra déposer un budget rectificatif de manière à respecter les actions planifiées dans la déclaration de sa politique générale. Au Parlement, exige Jean-Rigo Belisère, l'élu de la grandance appelle chaque citoyen à s'acquitter de ses redevances envers le fisc. Chaque fois, nous nous posons des problèmes quand il est coûté dans le budget. Mais si nous ne nous continuons pas à payer les taxes, de plus en plus, le budget est diminué, il a diminué. Parce que nous n'avons pas à inventer l'argent pour mettre nous dans le budget. Nous faisons le budget en fonction de ce qu'on a gagné en termes de prévision de recettes. Mais voilà où l'on paye, presque tout le monde, c'est comme si ce sont des obéissances civiles, de tout le monde, nous ne nous pas payer les taxes. Et nous, à chaque fois que nous ne nous parlons pas de taxes en pays, nous ne nous souons opposés à gouvernement, nous ne nous disons pas possible pour que les taxes en pays ne fonctionnent sans impôts, sans taxes. Nous nous disons que nous nous devons nous entendre, pour nous créer une situation de stabilité au niveau de la société, qui n'avons pas d'incidence sur la société. Nous nous devons avoir une conscience collective qui nous prenons pour nous agir sur le secteur économique, la production nationale. Tout autant que nous ne nous devons pas agir sur la production nationale, la façon dont nous exportons, nous devons toujours avoir un niveau de l'inflation qui est extrêmement élevé, ça nous devons avoir des incidences sur la population en général. Même son de cloche du côté de la Chambre des députés, selon le député de la circonscription de Gengroix, bien que le budget rectificatif 2017-2018 voté récemment au Parlement, on se croit de fait reconduit aujourd'hui. Le Parlement attend du nouveau gouvernement dans les prochains jours, une rectification de la loi de finances. Pour le parlementaire, le gouvernement devrait forcer ceux qui n'auraient pas respecté leurs obligations fiscales jusqu'ici de le faire pour financer le budget national. Le député Jean-Marcel Luméran invite le gouvernement par ailleurs à utiliser tous les moyens à sa disposition pour compenser les pertes financières liées à la contrebande. La situation peut reconduire les budgets rectificatifs qui dernièrement ont été votés au Parlement. Donc obligation au gouvernement pour lui rapidement corriger carrière est présentée par devant le Parlement, en particulier la Chambre des députés. Le budget doit être voté en tout premier lieu à la Chambre des députés. Un nouveau budget qui prend en considération l'ensemble de priorités et objectifs définis par le nouveau gouvernement. Parce que leur hérité au budget, on vit en situation pour exécuter exactement l'ensemble des dépenses qui ont été déjà programmées. Étant donné que nous c'est un début d'exercice, gagner des dépenses incompressibles, qui sont des dépenses concernées de salaire, des dépenses d'ordre de fonctionnement courant, ça ne fait pas déranger. Maintenant, pour le programme d'investissement, il est normal pour que le gouvernement de Bécécéan est capable d'agir rapide et présenter un budget devant l'Assemblée pour répondre à la préoccupation que les dégâts n'ont en déclaration de politique générale. Autre point de l'actualité, la problématique de l'adoption et de la protection des enfants en situation vulnérable est au cœur d'un atelier de travail de trois jours lancé ce lundi à l'initiative de Libéas. L'Institut du bien-être social et de recherche envisage d'aboutir à un remaniement des textes en rapport à l'adoption dans le pays à travers cette démarche suivie. C'est important pour nous comprendre que depuis quatre ans de pratiques que nous avons gagnées pour réformes sur l'adoption internationale, la PCI a fait de grands principes de convention, les motifs à boussole que nous-mêmes, tout acteur capable de l'adoption internationale, pour nous mettre en pratique. Donc c'est pour ça que je veux dire que nous avons un atelier qui a fait, un séminaire, qui a fait plusieurs acteurs qui ont intervenu dans l'adoption, qui sont présents, parce qu'il ne faut pas oublier que nous travaillons dans une logique de co-responsabilité. Nous avons un acteur judiciaire, acteur administratif, partenaire, responsable de maison d'enfants, responsable d'orat, qui sont tous présents, je veux dire, pour nous faire une sorte d'évaluation. Une évaluation, pour nous qu'on connaît après quatre ans, comment procéduons-nous à fonctionner en Haïti, qui a fait une réalisation que nous avons gagné. Donc ça veut dire que nous allons faire un bilan complet. Nous avons 40 ans de pratiques que nous avons changé en Haïti. 40 ans de dérive. Pour qui ça nous dit dérive ? Parce que lors que nous avons une adoption privée et indépendante, nous avons un peu d'autorité compétente qui ne connaît pas ce dossier qui a été monté. Donc nous avons un acteur qui est allé directement dans l'orphelinat, nous avons un peu d'enfants, avec un propriétaire de maison d'enfants, avec des avocats, nous avons un peu d'adoption qui a été monté. et nous avons tout monté, tout ficelé dans la bien-être sociale, sans que nous n'avons pas un regard sous l'adoptabilité. Est-ce que vraiment ce n'est pas l'adoptable ? Est-ce que vraiment l'autorité compétente a assuré que ça a été fait comme ça ? Et ou après qu'en époque, de façon récurrente, nous tenions à recevoir des mères de famille. Le cabinet de la bien-être sociale a réclamé des titres. Donc, il était important pour les formes à faire. Des travaux d'embellissement sont entrepris au niveau de l'aéroport international tous à l'ouverture. La direction générale de l'AAN veut également en profiter pour mieux réglementer les activités à l'entrée du principal aéroport du pays. Ces opérations ont pour objectif de donner un nouveau visage à l'aéroport de la capitale. Nous avons pu marquer un panneau électronique qui souhaiter bienvenue et au revoir à tous les usagers à l'aéroport. Nous avons pu marquer tout le feu de signalisation qui a été mis en place. Nous avons pu marquer tout le accès qui a été mis en place. Nous avons pu marquer tout le terminal qui a grandi, qui a large. Nous avons pu marquer tout le vent qui a fait pour protéger. Pour protéger les passagers, les pluies, les pluies. Nous avons pu marquer tout le temps. Dans le parking, il y a une grande organisation entre, sortie et place de parking. Dans le parking international, l'aéroport, tous à l'ouverture. Tout ça est rentré dans le cadre pour améliorer les services AAN. Après nous, nous avons pu marquer tout le temps. Nous avons pu marquer tout le temps. qui existent devant un pote. Donc, il faut nous agir. Même de manière temporaire, nous voulons d'avoir des solutions qui sont capables d'envergure avant qu'on ait de plus grandes travaux, de plus grandes envergures pour qu'on ait de solution totalement les problèmes. Nous avons toutes sortes de personnalités, toutes sortes de citoyens haïtiens et étrangers. Et c'est le premier pote entre pays. Donc, effectivement, nous voulons l'autre image pour dire que l'AAN avec le directeur général de l'Ivoire, nous travaillons pour nous améliorer la situation passagère, usagère à l'Opola chaque jour. La direction sanitaire de l'Ouest a célébré ce lundi 1er octobre la journée mondiale de l'habitat. Anbae Genio, moyen pour construire Bonjankaï, c'est le thème retenu pour l'année 2018. L'objectif de rencontre ça, c'est pour nous être capables de sensibiliser nous sur la question de santé et qui dépend de l'environnement entretenu. Donc, nous avons parlé d'habitat salut, ça veut dire que nous avons habitat. Habitat, dans le sens large du thème, c'est pas non seulement, c'est que nous vivons là, pas seulement, mais tout environnement. Et sous-grave par exemple, d'après Jean-Lie dans Panou Rezoa, ou après habitat, c'est tout environnement, non seulement Kaila, mais tout environnement, cote genoude, poumène enak Kaila, cote tout environnement, cote gen pie bois, tout païs多少. Donc, c'est ça qui a aidé, nous sommes capables de vivre nos conditions salubres. Donc, nous avons parlé de questions comme ça. Nous avons réalisé que, premièrement, ce n'est pas le ministère de Santé qui est le même seul qui est capable de garantir la santé. Parce que nous avons parlé d'habitat salubre. Nous avons regardé que, au niveau des joies, nous avons différentes entités étatiques. Nous avons plusieurs ministères, comme le travail public, le campagne. Nous avons eu, le ministère de l'environnement. Nous avons eu, Rio, qui avons eu un autre rôle pour jouer. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Le школé, l'éducation, ce qui m'a fait pour comprendre. Ce qui m'a fait justement, c'est un acteur important. Si ce qui m'a fait, 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 ce qui m'a fait. C'est tout le monde. Mais pour aider à l'éducation, l'autre, il y a tout. Parce que tout le monde est capable d'éduquer papa, l'éduquer maman, l'éducation. Ce qui m'a fait pour les gens, c'est qu'ils sont capables de vivre, parce qu'ils apprennent ça. Autre nouvelle, le secrétaire général du RDNP a été victime ce matin d'une attaque à l'arme à feu ce lundi vers 6h dans la zone de Carrefour Feuille. Le nouveau dirigeant du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes a été atteint de projectiles au bras gauche. Éric Jean-Baptiste a été rapidement conduit vers un hôpital de Port-au-Prince pour les soins nécessaires. Des informations confirmées par la présidente d'honneur du parti, Myrland Maniga. Éric Jean-Baptiste conduisait ses enfants à l'école lors de l'attaque. Je connais que la machine n'a plein sang, mais je ne connais pas ce qui est passé. Je ne connais pas ce qui est passé. Et depuis lors, tout coup de téléphone que je m'ai recevoir, c'est dans le même sens. Éric Jean-Baptiste est blessé. Finalement, il y a eu un même parti qui dit que l'hôpital Canapé Vert est libre à aller. Donc on dit, au même temps, je suis venu, mais je suis habite à la plaine. Le temps pour me venir ici, ça prend plus de temps. De la plaine à l'école, à ici. Le temps pour me venir ici, il était dans le service de soins intensifs. Je suis venu, je ne suis pas là avec lui, je suis lucide. Je ne suis pas dit pas blague, mais je suis jovial. Je suis appris ça avec beaucoup d'humour. Et puis, il n'a pas eu d'explications. Et je n'ai pas eu d'explications. Non seulement, je n'ai pas eu d'explications. Et je crois que l'explication dans le sens qui était passé, qui leur a passé, combien de monde, combien d'impact de balles, nous avons eu d'explications sur la camionnette. Et on recevait une nouvelle à environ 8 heures. On présume que c'est peut-être 7 heures et demi, entre 7 heures et demi et 8 heures. Mais on n'a pas eu l'heure là. C'est le même qui prend le bail et ce n'est pas mon particulier qui prend le bail. Même moi-même, c'est la police qui prend le bail. Il dit que c'est le bail, il n'y a pas de motocyclette qui a été attaqué, il a sorti d'un camion, et puis il a été braqué. Non, ce n'est pas un revolver, c'est un fusil. C'est le cas d'ailleurs, la quantité d'impact que la machine a recevoir, c'était vraiment une mirageuse. Et le docteur Vini, pendant que j'étais là, le docteur Novini, gardait-il et il a un bandé de bras, après ça, il a fait une radiographie pour le bras, parce que c'est le bras qu'il recevait, et qui fait qu'il y a un pilon qui s'est passé, c'est parce que j'ai une veine qui a été touchée. Et c'est normal. Mais cependant, le docteur a rassuré, je suis là, disant que c'est moins grave que nous croyons. Et cependant, il est secoué. Même si, quelqu'un qui a été dit, quelqu'un qui a été dit, il a parlé, mais il est secoué. Surtout, il y a un petit monde dans le Torah. Et petit monde, il est capable de blesser. Et c'est vraiment, je ne peux pas comprendre, c'est miraculeux, c'est pas un bon Dieu, qui fait que même qu'il n'y a pas recevait un bal dans le corps, et que personne de l'autre monde n'y a pas de blesser. Ces routes, vous connaissez que le passé par là, sont routes que l'habitue prend. Puisque l'édime, il y a tant de moins. Ce qui est supposé que c'est une sorte d'embuscade. T'en coup, toute langue créole, bien réglé, en nous respecter, c'est le thème retenu cette année pour la célébration du mois de la langue et de la culture créole. Une annonce faite au corps d'une conférence de presse organisée par l'Académie du créole haïtien, en collaboration avec le secrétaire d'État à la communication, à l'occasion du lancement officiel ce lundi 1er octobre. Pourrice Jean-Baptiste, président du conseil administratif de l'Académie du créole haïtien, a invité tous les secteurs de la vie à contribuer au respect des principes et règles de la langue créole. ces précisions. Le 28 octobre, c'est journée internationale langue et culture créole dans divers pays créolophones dans le monde. Mais, pour nous-mêmes en Haïti, c'est moi, octobre-là, nous consacrer pour nous célébre lang à culture créole. An batem ça, t'akou tout lang créole ge regli. An nous respecte li. T'akou tout lang créole ge lang ge regli. An nous respecte li. l'Académie mienne choisit thème-ci là y a une manière pour lui rappeler toute société y a langue créole la c'est langue officielle de y a qui est de présent dans toute activité nationale dans société y a. C'est une langue qui grandit mon tête li. Li ge principe li. Li ge réglé qui te c'est l'enap écrit qui te c'est l'enap parler qui donc nous doué respecte yo. Même gens nous respecte règle ak principe toute l'autre langue l'enap parler yo l'enap écriyo. Travaille pour respecter respecter l'orgue nationale noua. Académie évitée toute société à net nous collaborer nous collaborer avec les partenaires nous pour organiser activités n'a pas d'eau prince d'accord dans province de New York. Ici prend fin ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à chacun de vous. Sous-titrage